Alors que la diffusion des tolophilms de Noël a repris ce lundi de novembre 2020 sur TF1, les feux de L'Amour est également en pleine période des festivis du Réveillon. Cette année, le Sopad et ailleurs optent pour une stratégie différente. Le niveau des hostilites entre Jack, Peter Bergman, et Ashley, Eileen Davidson, est au sommet. Alors que leur mère, Diner, Marle Adam, est au plus mal dans sa lutte contre la maladie des Alzheimer, les abdes se déchirant et Jobot est au plus mal. Gilles, Jess Walton, est anxieuse à propos de la vente des industries Chancellor pendant que Cannes, Daniel Goddard, espère qu'elle lui donnera le contrôle. Il sera également au CRD une situation difficile avec Lily, Crystal Calvary, pour ses fêtes de Noël. Phyllis, Gene Tognoni, et William, Jason Thompson, feront, quand à eux, le point sur leur relation. Au même moment, Nicky, Melody Thomas-Scott, et Victor, Eric Bredon, vont mettre en place un plan. Alors que Victor a appris que Nicky est responsable du détournement de fond, il peut désormais lui faire quelques demandes. Ils parviendront à un accord et le magma aura quelque peu du mal à convaincre ses enfants que cette réconciliation est rile. Nick, Joshua Mawo, est loin d'être duc. Dans le même temps, Nicky va sombrer dans la paranoïa à propos des actions de Paul, Doug Davidson, et de Christine, Laura Libelle. JT, sa bluquembelle, couvrira Nicky, mais elle ne peut s'empêcher de s'inquiéter au moment où la verite sera revlie sur ses malversations. Par ailleurs, Victoria, Amelia Haines, se trouvera en état de choc. Chaine CBS a diffusé une bande d'annonces spéciales à découvrir.